Je te transmets mes connaissances, mes valeurs, mon savoir-faire, mon savoir-être, ma vision, ma mission, ma passion, ma foi, puisses-tu écouter, recevoir et vivre. Répins l'amour autour de toi. Sois présent pour quelqu'un. Afin de communiquer, partager et transmettre à ton tour. Bon matin tout le monde, comment ça va? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seul sauveur? Est-ce que je peux entendre l'amène à ça? Yes! C'est pour ça qu'on est réunis. Merci d'être là pour élever le nom de Jésus. Pour me donner encore une fois le privilège de vous enseigner. Merci à Therban de se joindre à nous. Nous sommes dans une série qui se nomme Transmission. On est dans les Épitres de Paul à Timothée. Où le vieil apôtre Paul lègue son testament spirituel, transmet l'essentiel de la vie chrétienne à Timothée. Et on a vu dans un Timothée que Paul va dire à Timothée, « À ton tour! » Donc, transmet la grâce, transmet le leadership, transmet l'honneur, transmet la richesse, la vraie richesse. Maintenant, on commence deux Timothées et Paul va parler de transmettre la flamme. La flamme, c'est quoi? Dernièrement, je me suis acheté un pistolet à crème à brûler. C'est pas la même chose. Et j'ai un peu discuté avec mon pistolet à mettre du gaz et en fin de semaine, j'essaie de cuisiner un peu. Et là, je suis devant mon évier, je mets du gaz, ça coule partout, j'essaie de l'allumer. Et là, à un moment donné, ça fait un feu incroyable. Honnêtement, j'ai été shaké. J'ai été dans la salle de bain, j'ai vu dans le miroir, j'ai perdu des cils, des sourcils, des cheveux. Ma femme, elle me dit, « Ce passe quoi? » J'arrive, j'ai les bras noirs. Ça sent le brûler, je me suis lavé, je sentais encore le brûler. Un feu spectaculaire, mais c'est pas ça que je voulais. Et lorsqu'on parle de la flamme, souvent, il y a des chrétiens qui disent, « On est en feu pour Dieu, mais ce qu'on veut, c'est pas un grand feu. Dieu ne t'appelle pas à être un feu d'artifice qui fait peur, peur, peur et tu disparais. Dieu t'appelle à du long terme. » Et ce qu'on veut, c'est un peu comme avec mon pistolet, on veut une flamme soutenue. Et lorsque Paul parle de « Ranime la flamme », ce qu'il est en train de dire, c'est « Suis Jésus avec une persévérance passionnée. » Ça prend les deux. Il y a des gens ici, ça fait longtemps, tu sers le Seigneur et tu es persévérant, mais tu as perdu ta passion. Et ta vie chrétienne, c'est un peu comme si tu fais ton temps. Comme on dit en hébreu, tu t'offres. Il y en a d'autres, tu es peut-être plus nouveau dans la foi, tu es allé, bravo. Mais encore une fois, la vie chrétienne, c'est du long terme. La vie chrétienne, c'est pas un sprint. La vie chrétienne, c'est un marathon. Donc, « Ranime la flamme », garder la flamme, c'est être passionné, être persévérant, ça prend les deux. Si tu es encore d'accord, dis « Amen ». OK, deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 1 à 6, où Paul nous enseigne comment transmettre la flamme, comment garder la flamme, comment recevoir la flamme. Donc, voici ce que Paul écrit. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, compassion et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur, je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui, à la suite de mes ancêtres, j'aurai un culte avec une conscience pure. Et je fais continuellement mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Je souhaite vivement te voir. Et en parentage, je me souviens de tes larmes. La dernière fois qu'on s'est vus, je me souviens de tes larmes pour être rempli de joie. Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère, Loïs, et en ta mère, Eunice. J'en suis persuadé, cette fois-là, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Il s'est passé quelque chose entre 1 et 2, Timothée. Vous savez, Paul, dans les Actes des Apôtres, on voit qu'à la fin des Actes, Paul est en prison et Paul va être relâché. Maintenant, Paul va faire là, il va établir des pasteurs à Crète, à Éphèse, à différents endroits, et Paul va écrire 1, Timothée. Maintenant, ce qui va se produire, c'est que lors de la persécution de Néron, une grande persécution en 64, on va courir après les chrétiens pour les emprisonner, pour les tuer, et Paul va être arrêté. Paul va être mis dans une prison, il va être mis dans un donjon où, avec la seule chose qu'il voit, c'est un petit trou en haut qui permet à l'air de rentrer, et Paul a une condamnation à mort. Paul est condamné à se faire couper la tête, c'est un citoyen romain, donc c'est pourquoi il ne va pas être crucifié, on va lui couper la tête. Donc, Paul est dans son donjon, dans sa prison, enchaîné, c'est sale, il est affaibli, il est vieux, il sait qu'il va mourir, et l'apôtre Paul écrit à Timothée, et ce qu'on voit, c'est qu'il est passionné de Jésus. L'apôtre Paul va parler, il est en feu pour Jésus dans sa prison, je suis un apôtre de Jésus, regardez les deux premiers versets, il va dire, il parle de la promesse qui est en Jésus, il parle de la vie de Jésus, il parle de la grâce de Jésus, la compassion, la paix, la seigneurie de Jésus, et il dit à Timothée, ranime ta flamme pour Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, ranime ta flamme pour Jésus. Ranime ta flamme pour Jésus. Ça, c'est un peu ce que je disais. Et Paul parle de quatre étincelles spirituelles. Il y a quatre étincelles spirituelles qui permettent à la flamme de grandir. La première chose, c'est dans la maison. Quels sont ceux ici que tu peux dire que ton père et ta mère ont une influence spirituelle dans ta vie? Lève la main. Et Paul parle, Timothée, on sait, dans les actes des apôtres que son père était non-croyant, sa mère était croyante, et Paul dit, ta mère a une influence dans ta vie, ta grand-mère a une influence dans ta vie, et Timothée, la preuve d'instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et il y a un encouragement à ceux et celles, donc vos enfants, vos enfants sont loin du Seigneur, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et la réalité, la première place pour recevoir Jésus, la première place, on devait prêcher Jésus, c'est pas à l'église, c'est dans la maison, est-ce que je peux entendre l'emmène à ça? Deuxième chose, il parle de l'église. L'imposition des mains, on le voit dans les actes des apôtres, c'est vraiment, c'est dans l'église, c'est le symbole, on est ensemble, je t'impose les mains, t'es pas tout seul, c'est pas toi, moi, c'est qu'on vit ensemble, je prie pour toi, je te supporte, t'es mon frère, ma soeur, on est ensemble, et Paul parle de l'importance de l'église. Je n'ai jamais vu un chrétien en feu pour Jésus qui n'allait pas à l'église. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu un chrétien en feu pour Jésus qui n'allait pas à l'église. Pourquoi? Parce que l'église, c'est l'endroit où des flammes se réunissent pour devenir un feu. L'église, c'est l'endroit où quelquefois notre flamme vacille, mais il y a un frère, une soeur à côté de nous, et ça vient nous donner le feu du Seigneur. La Bible dit que Dieu habite dans son peuple, et Dieu est un feu dévorant. La Bible dit que la parole de Dieu, Jérémie va dire, « N'est-elle pas comme un feu? » La Bible, on voit à la Pentecôte, lorsque l'église priait le Saint-Esprit, encore une fois, comme des lampes de feu, le Saint-Esprit, la prière, se manifeste. Donc, lorsqu'on se réunit, c'est la meilleure manière de recevoir le feu du Seigneur, de réanimer notre flamme, si tu es d'accord, dis Amen. Mais le plus important, Paul dit, « Réanime la flamme du don de la grâce, du don de Dieu. » Pourquoi est-ce que j'ai confiance que Dieu peut réanimer la flamme dans la vie de chaque personne? Ce n'est pas à cause de notre église, ce n'est pas à cause de nos maisons qui sont imparfaites, c'est parce que Dieu est déterminé à mettre une flamme dans ta vie. La flamme du salut de Jésus, la flamme de la bonne nouvelle de Jésus. Et Paul dit à Timothée, « Réanime la flamme du don de Dieu. » Le don de la grâce, ça veut dire, il y a des gens qui disent ça, quand on va dire la vraie chose, on va dire la vraie chose, il y a des gens qui ont déjà été en feu pour Jésus, il y a des gens qui ont déjà été bouillants, et présentement, ta vie n'est que cendre. Il y a des gens, la réalité, présentement, tu m'entends et tu dis, « Moi, j'aimerais ranimer la flamme, mais je n'ai même plus de flamme, je n'ai pas d'étincelle, ma vie n'est que cendre. » Je suis sur le pilote automatique, je suis abattu, découragé, désespéré. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut te faire grâce, même s'il n'y a rien en toi pour permettre cette flamme. La Bible le dit de la même manière, lorsque tu regardes les flammes d'un feu, lorsque tu les brasses, tu t'accouilles, ça reprend vie. Dieu peut rebrasser, si tu permets à Dieu de rebrasser les centres de ta vie, il va souffler par ton esprit, la flamme va revenir. Permets de le faire. Tu dis, « Ce matin, moi, je ne suis pas en état. » C'est pour ça que c'est le don de la grâce. Et je dirais plus loin, la Bible dit que Dieu, et c'est l'œuvre de Jésus, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Dis-moi, « J'ai un petit lumignon. » Il n'éteint pas le lumignon. Il y en a d'autres, tu te dis, « Moi, mais moi, parce que je suis tellement loin dans mon péché, je suis tellement loin de Dieu qu'il n'y a rien à faire. Je suis un cas désespéré. Et la petite flamme que Dieu a mise dans mon corps, je l'ai complètement éteinte et jamais elle ne va revenir. » Jérémie va dire, « Il y a une flamme en-dedans de moi et même si je veux la contenir, je ne peux pas. » Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut faire une œuvre dans ta vie. Et puis c'est ce que Paul dit à Timothée, « Réanime. » Mais l'élément le plus déterminant, je ne dirais pas le plus déterminant, Paul dit à Timothée, « Parle du don de la grâce. » « Amen. » Il dit, « Réanime. » Tu as une responsabilité. C'est ta responsabilité de prendre soin de ta marche avec le Seigneur. C'est ta responsabilité de nourrir ta foi, de nourrir la flamme afin de servir Jésus avec intégrité, persévérance et passion. Vous savez, à la maison des bénédictions qu'on a, on a un foyer. À un moment donné, j'ai un membre de la famille. Dans ce temps-ci, c'est très froid. Puis là, quelqu'un va dire, « Ou ma femme. » « Ah, il fait froid. » « Ou un pied. » Ça, c'est une manière indirecte de dire, « Papa ou chéri, est-ce que tu peux allumer un feu? » Maintenant, j'allume le feu, puis ce qui arrive avec un feu, c'est que tu dois l'entretenir. Donc moi, j'ai le contrat. Il n'y a pas de gratitude à ma famille pour ça, mais je commande le bois, je corde le bois, je rentre le bois, j'allume le bois, j'entretiens le bois. Puis la réalité, c'est que ça prend de l'entretien. Et si tu veux garder ta flamme, tu as besoin de l'entretenir. Il faut que tu l'entretiennes. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, « Ranime la flamme. » Et comment est-ce qu'on l'entretient? En étant conscient qu'il y a des états noirs dans la vie chrétienne. Sept à huit. Paul parle de trois états noirs de la vie chrétienne. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné. Traditionnellement, on va traduire esprit de timidité, mais le mot ici, on peut traduire les deux, mais dans le contexte, c'est le même mot qu'on emploie pour Josué dans la traduction grecque de l'Ancien Testament pour dire, « Prends courage, donc ne sois pas lâche, ne sois pas pureux, ne crains pas. » Donc, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. « N'est donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, qu'est-ce qui t'a éteint? Qu'est-ce qui t'a éteint présentement? » Pour prendre soin de la flamme qui est en nous, réalise qu'il y a des étés noirs dans la vie chrétienne. Et Paul en nomme trois, un état noir de notre cœur par rapport aux autres et par rapport aux circonstances de la vie. Premièrement, il va parler du péché. Lorsque ça dit, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné. Parce que la plus grande tentation du chrétien, c'est qu'un moment, rapidement, on devient paresseux. Le problème des chrétiens, ce n'est pas ce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. On est lâche, on est paresseux, on est dans la glu, on est pogné dans mes lasses. On est confondus. Et Paul dit, Dieu a mis son Saint-Esprit en toi et ce n'est pas un esprit de lâcheté, c'est un esprit de force qui est en toi. Un chrétien qui dit, je ne suis pas capable, c'est que tu ne comprends pas l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Par tes propres forces, tu ne peux rien. Par lui, tu peux. Et c'est la paresse, c'est qu'on le sait que pour prendre soin de notre flambe, on a besoin de discipline spirituelle, on doit servir les gens, on doit connecter, on sait qu'on doit parler de Jésus, on sait qu'on doit prier, qu'on doit lire notre Bible, qu'on doit être à l'église. Il y a comme des moyens de grâce, c'est des éléments où on sait que ça nourrit notre foi, mais à un moment donné, on est juste comme... Tu as perdu ta flambe. Non seulement, Paul dit, le Saint-Esprit, c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour. Ça veut dire quoi? Une des choses qui va éteindre ta foi, c'est quand tu cesses d'aimer les gens autour de toi. Les gens vont dire, oui, mais pasteur Guétain, moi je ressens plein d'amour dans mon cœur. Je répète que dans la Bible, l'amour n'est jamais une disposition, n'est jamais une émotion, n'est jamais une intention. L'amour, c'est toujours une action. Dans la Bible, l'amour, c'est toujours l'action au bénéfice d'autrui. Et à un moment donné, c'est dur d'aimer les gens, c'est dur de servir les gens, c'est dur de toujours penser aux autres avant nous. Et à un moment donné, c'est comme on se relâche et notre foi décline. Si tu veux nourrir la flamme, commence à servir les gens autour de toi. Et Paul dit, non seulement c'est un esprit de force et d'amour, c'est un esprit de pondération, en fait, le même mot, c'est maîtrise de soi. Il y a des gens ici, tu as perdu ton feu, tu perds ta flamme. Pourquoi? Parce que tu laisses le péché triompher de toi. L'image que j'ai, à un moment donné, j'ai été faire du rafting et il y avait des rapides, il fallait traverser les rapides d'aller d'une rive à l'autre. Et c'est incroyable la pression. On avait des gilets, des gilets de flottaison. Puis à un moment donné, c'est difficile de toujours résister, résister, résister. Puis là, on voyait des gens qui partaient. Puis là, on revient. Puis là, tu pars. Puis là, non, 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 tu veux revenir. Puis là, tu pars. Puis tu veux revenir. Puis à un moment donné, tu lâches prise puis tu te laisses aller. Par expérience, je sais que lorsqu'on lutte avec le péché, avec un péché particulier qui t'a tenu captif pendant des années, tu luttes, tu luttes, tu réussis, tu échoues, tu réussis, tu échoues. À un moment donné, à force, c'est dur de résister. Puis à un moment donné, on lâche prise. Ça, ce qui se prend en place, c'est que tu viens de dire que tu vas éteindre la flamme. C'est pourquoi la Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit en toi veut t'amener à te ressembler à Jésus. Et en fait, le dilemme, c'est que la Bible dit que tu as deux choix. Soit que tu marches par la chair, c'est-à-dire par des dispositions naturelles, ou soit que tu marches par l'esprit. Mais l'un et l'autre ont des désirs opposés. Et la Bible dit marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir le désir de la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc, tu as besoin de comprendre que si tu laisses la chair prendre place dans ta vie, ça va éteindre ta flamme. Tu choisis la chair ou l'esprit. Mais le Saint-Esprit en toi est plus fort que n'importe quoi. Et le troisième éteignoir, c'est, Paul parle de la souffrance. La souffrance est une douche froide sur notre flamme. C'est facile d'être en feu quand ça va bien. C'est facile d'être passionné quand ça va bien. Quand tu es malade, quand tu es éprouvé, quand tu as des problèmes dans ton couple, dans ta maison, des problèmes financiers, des problèmes au travail, quand tu t'accoules à la crise, c'est pas évident. Et Paul disait à Timothée, souffre avec moi. C'est intéressant parce que Paul va dire, regardez bien, il va dire, moi, son prisonnier. Paul a compris une grande vérité que tu dois comprendre ce matin. Paul est en prison et Paul dit, peut-être que c'est Néron qui m'a mis en prison, mais je ne suis pas le prisonnier de Néron, je suis le prisonnier de Jésus. Peut-être que tu es malade, mais encore une fois, Jésus est plus grand que ta maladie. Et tu peux dire, les gens disent, moi je suis malade, je suis malade. Oui, mais je vais le dire autrement, tu es le malade de Jésus, c'est-à-dire Jésus est plus grand que ta maladie. Je suis l'éprouvé de Jésus. Et les gens vont dire, oui, mais est-ce que le chrétien est sado et il doit choisir la souffrance? Parce que la Bible dit beaucoup, elle parle beaucoup de la souffrance. Non. Moi, je n'aime pas souffrir. Moi, je n'aime pas s'avoir mal. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimes s'avoir mal? C'est oui, pour un rendez-vous avec le pasteur André, il est disponible. Ce n'est pas naturel. Le chrétien ne choisit pas la souffrance. Il choisit la volonté de Dieu. C'est très différent. Et si dans la volonté de Dieu il y a une part de souffrance, le chrétien choisit de voir la souveraineté de Dieu dans sa souffrance. Choisit de voir son Dieu plus grand que la souffrance. Et l'apôtre Paul, et je ne sais pas comment tu te définis, tu te définis peut-être par un échec, par un divorce, par un péché. Et l'apôtre Paul dit mon identité n'est pas dans ce que je vis, mon identité, elle est en Jésus. Et ça, c'est une des grandes choses. Qu'est-ce qui t'éteint? Réalise. Je te pose maintenant une autre question. Qu'est-ce qui t'enflamme? Versets 9 à 10. Il continue en disant souffre avec moi pour la bonne nouvelle par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non pas selon nos oeuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce, la faveur et mérité qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant l'état éternel. Wow! Toi, tu penses que Dieu vient de se réveiller et qu'il t'a fait grâce la semaine passée? Non! Avant l'état éternel, cette grâce qui s'est maintenant manifestée par la manifestation de notre sauveur Jésus-Christ qui a réduit à rien la mort. Jésus a réduit à rien la mort. Merci pour les trois personnes qui vont se réjouir avec moi pour l'éternité au ciel. OK! Émis en lumière la vie, l'impérissable par la bonne nouvelle. Mon ami, qu'est-ce qui t'enflamme? Ta joie est dans quoi? L'apôtre Paul va dire deux fois la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. En fait, l'apôtre Paul, sa joie est dans son salut. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, tu peux être enflammé par toutes sortes d'affaires, mais sois enflammé par les cinq étapes de ton salut. Ça veut dire quoi? Vous savez, le salut, le fait que Jésus nous a sauvés, il y a une dimension passée, présente et future. C'est comme dans les films. On a tous vu des films où à un moment donné, tu as quelqu'un en voiture, il y a un accident, tu es sur le bord du pont et là, tu as le héros qui va arriver et on tente d'ouvrir la porte. Non, 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 on ne peut pas. Fais le tour. Casse la fenêtre, brise la fenêtre, arrache la porte, coupe la ceinture, sors la personne et là, l'autoroute tombe en bas de la montagne. Les gens disent, ça c'est Hollywood. Non, ça c'est mon histoire. Mon histoire, j'étais perdu, j'étais dans la voiture de la perdition de ce monde, enfermé dans mon péché, esclave de l'ennemi, condamné à la mort, séparé de Dieu et Jésus est venu nous sortir de ça. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime. Dieu t'aime vraiment. Dieu, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas comme quand toi, tu as un nouveau poupon et tu le regardes la nuit comme, oh wow. On a tous fait ça, on a un bébé et il est comme, oh wow. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est toujours une action. Dieu a tant aimé le monde, il a fait quelque chose. Il a donné son Fils unique afin que quiconque, afin que quiconque croise en lui, met sa foi, sa confiance en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux dire à des gens qui m'écoutent ce matin, des gens peut-être qui regardent la vidéo, présentement, tu es sur la voie de la perdition. Tu péris présentement. Si il ne se passe rien dans ta vie, tu es condamné à périr. Pas parce que tu es pire qu'un autre. Nous sommes tous, le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous séparés de Dieu par naissance. Tu es condamné à périr. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour te sauver. Moi, je suis tanné d'entendre parler des chrétiens du salut, du salut. C'est tellement, il en parle tellement de manière théorique, le salut. Moi, je peux dire que le salut, c'est très, très, très concret dans ma vie. Jésus m'a sauvé. Donc, il y a cinq choses que l'apôtre Paul va dire. Il dit, premièrement, première étape, réalise le don éternel de la grâce avant l'état éternel. Wow! Ça veut dire quoi? OK. Moi, j'ai un don, ce n'est pas un don spirituel, j'ai le don de manquer de propane quand j'ai de la visite à la maison. Moi, j'aime faire des barbecues quand on invite des gens. Je ne sais pas pourquoi, je suis un gars super organisé, mais mon propane, je manque toujours de propane quand j'ai des gens à la maison. souvent, la vie chrétienne, on est comme ça, c'est-à-dire, on se dit, je vais manquer de gage, je vais manquer de jus. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que réalise que la bonbonne du Seigneur est beaucoup plus grande que tout ce que tu peux dépenser. Réalise que la grâce de Dieu, c'est plus profond que ce que tu peux penser. Et Paul est en train de donner cette grande vérité à Timothée pour l'encourager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma mauvaise semaine, la mauvaise journée que tu as eue, la mauvaise saison spirituelle dans laquelle tu es, ne détermine pas ta destinée éternelle. Non seulement, il parle du don éternel de la grâce, il parle de la manifestation historique. Non seulement de Jésus, c'est-à-dire, non seulement la grâce était là et ça restait de même, Dieu a manifesté, a rendu visible sa grâce, son don par Jésus. Moi, je suis, moi là, une des choses que je suis plus, je ne suis pas une des choses, la chose que je suis plus fier, moi je suis fier de Jésus. Moi, j'aime me vanter de Jésus. Tu sais, des fois, tu connais quelqu'un, c'est une célébrité puis tu fais du name dropping, tu dis à tout le monde, « Moi, je connais un tel » ou « Moi, je connais Jésus ». Je suis fier de Jésus. Je suis fier de Jésus et précédemment, quand je disais, un des étés noirs, souvent, je l'ai passé rapidement, c'est la honte. On a honte de Jésus. Par exemple, tu viens de donner ta vie au Seigneur, tu viens à l'église, demain, au travers, tu te demandes, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Tu as fait plein de choses sauf qu'il y a un trou noir dans ton dimanche. Ou quand les gens apprennent que tu es croyant, ils posent des questions sur Jésus et la tentation, c'est de présenter Jésus un peu comme un coach de vie. Jésus n'est pas un coach de vie, il est le seul sauveur. Je n'ai pas besoin d'un coach, j'ai besoin d'un sauveur. Et Jésus va dire, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romain 1, je n'ai pas honte de l'Évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas gna gna. Tu vois les gens parce que bonne nouvelle, la grâce, gna gna gna, tu n'as rien compris. La bonne nouvelle de Jésus, boum, c'est une puissance. Ça change une vie. Et Paul dit, réalise que Jésus est venu justement pour te sauver. Vous savez, j'ai vu un vidéo cette semaine, je ne le présente pas parce que je trouve ça douloureux. C'est dans une mi-temps au basketball, il y a des cheerleaders qui font une pyramide. Puis en haut, tout en haut, il y a une fille qui tombe sur le dos. Mais d'aplomb, boum. Et là, tu vois, il y a comme un héros qui arrive, qui est le capitaine, un gros gars, des gros bras, il prend la fille, il décide de l'amener parce qu'on imagine qu'elle est blessée sérieusement. Donc, il court et l'homme s'enferge et boum. Ce que j'aime avec Jésus, Jésus ne m'a pas juste sorti du péché. Il me porte jour après jour et terminera l'œuvre qu'il a commencée en moi. Et Paul parle, maintenant, pour devenir plus concret, des trois choses pour lesquelles on devrait être enflammé. Paul dit à Timothée, sois enflammé par ta justification. Ça veut dire quoi? La justification, c'est Jésus qui nous a sauvés de la pénalité du péché. OK. Tous les péchés représentés ici, il y en a beaucoup que tu as fait, que tu fais. Terre bonne, peut-être plus de péchés à Terre bonne, on ne sait pas. Écoute-moi bien. Jésus peut pardonner tout péché. Je vais le dire autrement. Il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pas pardonner. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas pardonner. Nothing. Nada. Niet. Niet. Et maintenant, OK. Je sais que vous avez le goût d'applaudir, mais pour ce coup-là, applaudissez pas, mais vivez-le. Parce qu'il y a des gens, tu l'entends, mais tu ne le reçois pas. Tu as une plus grande foi dans les mensonges du diable que dans la vérité de Jésus. Le diable te condamne, mais tu ne crois pas la vérité de Jésus. « Tout, si quelqu'un est en Jésus, il me purifie de tout péché. » Amen. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit « Sois enflammé pour ça. » Et non seulement il y a la justification, mais souvent on arrête là. Non. Il y a une œuvre de sanctification. Et je sais que la sanctification, souvent quand les pasteurs prêchent la sanctification, les gens font comme « Ah ! » On est rarement enflammé par la sanctification. Mais si la justification, c'est Jésus qui m'a sauvé de la pénalité du péché, la sanctification, c'est Jésus qui me libère de la puissance du péché. Mais moi, je trouve ça excitant parce que j'étais un tout croche perdu et Dieu fait son œuvre en moi. Puis quand tu regardes ce que tu vois et tu n'aimes pas ce que tu vois, dis-toi que Jésus n'a pas fini d'agir en moi. Il continue. Mais je suis excité par le fait que Jésus nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Il veut nous changer. Il veut te transformer. Et je vais dire autrement, non seulement que Jésus pardonne de tout, il n'y a rien. OK? Si on regarde les chaînes spirituelles qui sont dans ce lieu, il n'y a aucune chaîne que Jésus ne peut briser. Les gens, tu te dis, non, non, pasteur Guéter, tu ne comprends pas, là. Moi, j'ai été lié par un péché. J'ai été lié de donner ma vie à Jésus et je ne suis pas capable de m'en sortir. Donc, j'ai besoin d'être délivré. Je veux juste dire une chose. Dès que l'instant où tu mets ta foi en Jésus, la Bible le dit que ton statut, tu es un homme et une femme libre, tu es délivré. Le défi, le diable te fait croire que tu es encore lié, le défi, ça s'appelle la sanctification, c'est d'apprendre à marcher maintenant dans cette liberté que Christ a acquise à la croix du calvaire. La vie chrétienne, c'est d'apprendre à marcher dans cette liberté-là. Mais pour marcher dans cette liberté, tu dois arrêter de croire le mensonge du diable qui te dit que tu es lié. Christ est plus grand et l'État libéré. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ne vous remettez pas sur le joug de l'esclavage. Ça, ça prend une vie à l'apprendre. Parce que le chrétien, les chrétiens, on est des péchéoliques. Tout le monde ici, bonjour, je m'appelle Gaétan, salut Gaétan. On est des péchéoliques. On est addicts aux péchés. On a péché longtemps, beaucoup, beaucoup, intentionnellement, consciemment dans nos vies. Jésus nous a sauvés. On est en rehab, on est sauvés, libérés. Non, il faut qu'on continue à marcher dans cette liberté-là. Si l'alcoolique s'en retourne puis passe ses soirées au bar, c'est le seul de rester libre. Et le chrétien doit apprendre à marcher dans cette liberté que Christ lui a acquise. Mais je veux que tu entendes vraiment qu'il n'y a rien dans ta vie que Jésus ne peut pas te libérer. Tu n'es pas obligé de rester lié. Tu n'es pas obligé d'être esclave du péché. Christ est venu non seulement pour te pardonner, il est venu pour te changer. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Dernier élément qui enflamme l'apôtre Paul, imaginez, c'est un gars qui va se faire couper la tête bientôt. Là, il regarde le soldat puis le soldat le regarde. Probablement que le soldat se dit « Il est fou, c'est un fou. » On va lui couper la tête puis l'apôtre Paul lui chante, il prie, il sourit puis il dit « Jésus a réduit la mort à rien. Tu peux couper ma tête, mais tu ne couperas pas mon espérance. Tu peux tuer mon corps, mais tu ne tueras pas mon âme. » Vous savez, la Bible parle de la mort, il y a trois dimensions à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'on s'est révolté contre Dieu, on meurt. La mort naturelle, c'est quoi? C'est la séparation de l'âme et du corps. C'est ça la mort, séparation. La Bible parle également de la mort spirituelle. La mort naturelle est une conséquence de la mort spirituelle qui est la séparation de l'âme avec Dieu. Donc, il y a des gens ici qui disent « moi je suis vivant, mais en fait tu es mort. » Tu es vivant biologiquement, mais tu es mort spirituellement. Sans Jésus, tu es mort par ton péché, séparé de Dieu. Et la Bible parle de la mort éternelle. Ça, c'est quand ton corps et ton âme sont séparés de Dieu pour l'éternité. et Jésus a réduit la mort à rien. Ça veut dire que dès maintenant, tu peux recevoir la vie éternelle de Jésus. Amen. Il y a un courant de vie en toi. Lorsque tu reconnais justement que tu es mort, tu mets ta foi en lui, la vie spirituelle prend place. Et cette vie spirituelle va déplacer. Tu peux mourir, mais tu vas rester pour l'éternité. Tu rentres dans l'éternité. La Bible dit pourquoi on attend la résurrection des corps. Où la Bible me promet que pour l'éternité, je ne serai pas une espèce de petit fium qui se promène. Il y a une espérance de la résurrection des corps où j'aurai un corps glorieux, légèrement amélioré. Jésus a réduit la mort à rien. C'est pour ça, des fois, les gens vont dire quand quelqu'un meurt, par respect, je le comprends, mais ce n'est pas parce que je le comprends que c'est biblique. On va dire, RIP, rest in peace. Quelqu'un qui n'a jamais été en paix avec Dieu durant son vivant ne restera pas en paix dans la mort. Moi, sur mon tombeau, n'écrivez pas RIP, s'il vous plaît. Rest in peace. N'écrivez pas ça. Écrivez JAM. J-A-M. Jésus abolit la mort. Et Paul continue sur cette flamme, versets 11 à 18. C'est pour cette bonne nouvelle, il revient encore, bonne nouvelle, que moi, j'ai été institué prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi pour cette cause que j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais bien en qui j'ai placé ma foi. Est-ce qu'il y a des gens où tu peux dire, je sais en qui j'ai cru? Je sais en qui j'ai placé ma foi et je suis persuadé que celui-là, le pouvoir de garder ce qui m'a été confié jusqu'à ce jour-là, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. Garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit-Saint qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Figel et Hermogène sont de ce nombre. N'appelez pas vos enfants comme ça, s'il vous plaît. Que le Seigneur accorde sa compassion à la maison de Nisphore, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec empressement, il m'a trouvé. Donc, comprenez que Paul est dans un trou. On ne sait pas où l'a mis. On veut se débarrasser de lui. On est si fort dans une période de persécution où être chrétien peut t'amener à mourir. Lui n'a pas honte de l'Évangile, n'a pas honte de Jésus, n'a pas honte de l'apôtre à Paul. Frappe aux portes, il cherche l'apôtre. Donc, wow, un serviteur. Que le Seigneur lui accorde de trouver compassion auprès du Seigneur en ce jour-là. Toi-même, tu sais mieux que personne combien à Éphèse il a rendu de service. Paul continue en disant, non seulement ranime la flamme, qu'est-ce qui t'éteint, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui t'enflamme, mais garde ta flamme. Et le mot en grec pour garder, c'est protège. Protège ta flamme. Premièrement, garde la flamme dans ta vie. L'image, c'est un peu comme dans un match de football. Tu commences ta vie, tu reçois le ballon, puis alors que tu traverses ta vie, tu dois traverser le terrain de la vie, puis le but, c'est de garder le ballon. Maintenant, il se produit quelque chose au football. Quand tu as un ballon dans tes mains, ce n'est pas comme on dit en anglais « a walk in the park ». Le ballon dans tes mains, il y a des gens qui vont vouloir te l'enlever, des gens qui vont vouloir te plaquer, te mettre au sol. Le but, c'est de traverser. L'apôtre Paul de la Timothée, tu as reçu l'œuvre de Jésus. Maintenant, ce que tu as à faire, garde, protège, persévère, marche, avance, mais garde ce que tu as reçu. Et savez-vous ce qui est beau? C'est que précédemment, il va dire à Timothée « garde ce que tu as reçu », mais précédemment, l'apôtre Paul va dire deux versets avant « je sais en qui j'ai cru, Dieu a le pouvoir de garder ce que j'ai reçu ». C'est une responsabilité, mais Dieu dit dans sa grâce qu'il va faire en sorte que tu passes au travers. J'aime penser que je dois mettre mes efforts, je dois travailler à mon salut, comme dit l'apôtre Paul, je dois mettre toutes mes énergies, mais j'aime savoir que tout ne dépend pas de moi parce que j'ai une capacité à gâcher des affaires dans ma vie par le péché. Et Paul dit « Dieu va faire cette œuvre » mais il va dire « garde cette œuvre par le Saint-Esprit qui habite en toi ». C'est comme quand on va dans le sud, on entre dans la chambre, on verrouille la porte, vous savez, il y a un petit coffre-fort dans un garde-robe. Généralement, on met nos choses de valeur dans le coffre-fort. Puis nous, on est un peu comme cette chambre et le Saint-Esprit, c'est le coffre-fort de nos âmes. Moi, je trouvais l'analogie très bonne. Mais si vous êtes comme moi, quand on arrive dans le sud, souvent, il faut que tu rentres des codes et ce n'est pas toujours évident ou dans les hôtels, ce n'est pas toujours évident que les coffres-forts ne fonctionnent pas tous de la même manière. Là, tu rentres les codes et la peur, c'est de mettre quelque chose et de ne pas être capable de sortir. Et Paul dit « par le Saint-Esprit qui est en toi ». Voici l'application. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel dans ma vie. Et une des choses qui arrivent avec le Saint-Esprit, je ne lui manque pas de respect, je le dis avec affection, mais le Saint-Esprit est fatigant. Il ne va pas te lâcher. Le Saint-Esprit va frapper ta chair, il va te parler, il ne va pas te laisser tranquille, il va revenir, il va revenir. Et le Saint-Esprit, tu dois apprendre à marcher avec le Saint-Esprit au quotidien. Tu sais, souvent, le Saint-Esprit, on voit comme... Le Saint-Esprit, la plus grande puissance du Saint-Esprit, c'est d'apprendre à marcher au quotidien avec lui. Parce qu'il parle, il dirige, il conduit. Et ça prend de la maturité chrétienne pour discerner. Les gens, puis je l'ai dit la semaine dernière, des gens disaient, comment savoir si le Saint-Esprit me parle? C'est simple. S'il y a une pensée qui honore Jésus, généralement, c'est le Saint-Esprit. S'il y a une pensée qui te dit, fais rien, tout est pour toi, vis ta vie comme tu l'entends, c'est pas grave, ça c'est ta chair. Le Saint-Esprit va toujours appliquer la bonne nouvelle de Jésus dans ta vie, c'est toujours biblique. Le Saint-Esprit t'amènera jamais à faire quelque chose de non-biblique. Le Saint-Esprit va jamais dire, trompe ta femme. Le Saint-Esprit va jamais dire, fraude. Le Saint-Esprit va toujours, toujours te dire, repends-toi, serre les autres, suis Jésus, mets ta foi en action, avance, renonce, purifie, travaille. Vous avez compris? Donc, et Paul dit, garde, mais pour garder, c'est pas par tes propres forces, t'as besoin d'apprendre à marcher par le Saint-Esprit. Il donne deux exemples. Des exemples de chrétiens qui ont perdu la flamme et des chrétiens qui ont gardé la flamme. C'est intéressant parce que nous, on pense qu'on est anonyme souvent. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Peut-être que les gens autour de toi ne savent pas exactement si tu gardes la flamme, mais Dieu sait ceux qui gardent la flamme. Il parle de premièrement des pasteurs en Asie. C'est intéressant parce qu'Acte 19 nous dit qu'il y a un grand réveil en Asie sous la prédication de l'apôtre Paul et quelques années plus tard, l'apôtre Paul dit « Tous m'ont abandonné. » Faire attention, le réveil est fragile. Souvent, il y a des actions, Dieu agit dans des églises, agit dans des endroits, mais nous avons la responsabilité de garder. Garder, petite parenthèse, plusieurs mouvements de réveil sont des mouvements qui meurent ou qui sont morts. responsabilité de garder les chrétiens qui ont perdu la flamme et on en a deux. On a deux pasteurs qu'on nomme, Hermogène et Figel. Moi, je trouve que c'est peut-être normal que tu aies perdu la flamme quand ton nom, c'est Figel. OK. Nomme l'exemple d'un homme qui a gardé la foi, Anisiphar. Lorsque j'étais à Paris, on a été visiter le musée du Louvre. Vous pouvez mettre l'image, s'il vous plaît. Ce n'est pas la meilleure photo de moi. J'ai le sourire de Mona Lisa. Vous voyez ma femme très belle de dos. On va au Louvre et l'idée, c'était de voir Mona Lisa, c'est tellement grand, tu pourrais prendre des années et tu n'aurais pas tout vu. L'idée, on va voir, elle abotte une vitre devant une vitre qui part balle, anti-feu, anti-explosion. C'est probablement un des tableaux, sinon le tableau le plus protégé au monde. Et ce tableau-là est sorti deux fois du Louvre, seulement deux fois dans l'histoire. Puis imaginez les gars responsables de garder ce tableau. Imaginez, il y a deux, trois gars qui prennent le tableau et qui doivent l'emmener dans un autre musée. Tout à coup, ils regardent le tableau et il y a un gars qui se dit on devrait l'améliorer. On devrait faire des fleurs dans le coin. Ça serait beau. On devrait y rajouter un collier. On devrait le rendre plus contemporain. Non. Pourquoi? Leur job n'est pas d'améliorer le tableau, c'est de préserver le tableau dans son état original. Comment des églises perdent l'évangile? Comment des croyants perdent l'évangile? Ce n'est pas tellement en disant je renonce, je renie. C'est plus subtil. Notre job n'est pas d'améliorer l'évangile. c'est de préserver l'évangile. Je suis le premier pasteur qui croit que c'est important, qui dit que c'est important la contextualisation. L'église doit être pertinente à sa génération pour avoir quelque chose à dire. Je suis le premier à dire oui, on doit être de notre temps. Mais je suis le premier à dire qu'en même temps, être pertinent ce n'est pas diluer l'évangile, c'est garder la pureté de l'évangile parce que c'est ça que notre monde a besoin. Et Paul dit garde, garde. Et voici le dernier segment, on termine avec ça ce matin, chapitre 2, verset 1 à 13. Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Encore une fois, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, transmets-là à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun combatteur dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir sa part de fruits. Comprends ce que je dis. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas Timothée qui n'a pas oublié Jésus, mais rappelle-toi de l'essentiel. Rappelle-toi pourquoi il est venu. Rappelle-toi qui s'est réveillé d'entre les morts, qui est issu de la descendance de David selon ma bonne nouvelle, pour laquelle je supporte les souffrances, même celles d'être prisonnier comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. C'est pourquoi j'endure tout à cause de ceux qui ont été choisis afin qu'eux aussi accèdent au salut qui est en Jésus-Christ avec une gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous reignerons aussi avec lui. Avertissement par contre. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Le développement de l'apôtre Paul, c'est reçois la flamme, entretiens la flamme, gardes la flamme, mais transmets la flamme. Il y a un but à tout ça. Il y a des vérités essentielles, mes amis. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Les gens, tu veux influencer, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Deuxièmement, Jésus t'a sauvé pour que tu transmettes la flamme à d'autres. Et après, au-delà de 20 ans de ministère pastoral, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. Je sais que nos vies ne sont pas parfaites. On parle de transmettre la flamme et il y a peu de gens qui peuvent dire « Moi, ma flamme est parfaite. » Moi, le premier. Et souvent, ça nous retient de s'investir dans d'autres. Mais vous savez, pour communiquer le feu, ça prend deux choses. Ça prend une étincelle et une proximité. Avec une petite allumette, je peux mettre le feu à l'église. Ouais, on a compris le principe spirituel. Merci d'être avec moi. Amen. La réalité, oui, avec l'allumette. Tu dis, moi, j'ai juste une petite étincelle dans ma vie. Je n'ai rien à donner. Non. Si tu te colles à quelqu'un, prends un café avec quelqu'un, jase avec quelqu'un, réponds à ses questions, transmets ce que tu as appris. Tout le monde ici. Tu dis, moi, je suis chrétien depuis trois ans. Tu as quelque chose à apprendre et tu as quelque chose à donner. Et je pense qu'un des plus grands besoins de notre génération, et si notre église va avoir un impact, je pense que la puissance se trouve dans des gens matures qui vont prendre un café avec des gens qui marchent, qui débutent dans leur foi avec Jésus. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est réponds à mes questions. Comment tu as vécu ça? Et on a besoin juste d'être disponible. Donc, transmets la foi. Et Paul dit, non seulement transmets la foi, et ça, c'est une grande préoccupation pour moi, il dit, transmets la flamme à des gens qui vont le transmettre à leur tour. Vous savez, c'est intéressant parce que comment l'Évangile est passé du fin fond d'une prison à Rome en 64 à maintenant sur la rive nord de Montréal en 2017, c'est parce qu'entre les deux, il y a du monde qui ont fait leur job. Amen? Il y a du monde qui ont fait leur job. Et moi, je suis reconnaissant de recevoir l'Évangile parce qu'il y a du monde qui ont fait leur job avant. Je vois Pasteur Sam, je suis content parce que grâce à son œuvre, grâce à la vie, à des gens qui sont ici, nous avons reçu l'œuvre de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous allons léguer à ceux qui nous suivent? Si le Seigneur est à sa venue, est-ce que ceux, est-ce que nos arrières petits-enfants vont pouvoir dire, ils vont avoir reçu l'œuvre de Dieu dans un meilleur état? Ils vont recevoir l'œuvre de Dieu en disant, ces gens-là ont fait leur travail. Vous savez, on pourrait le voir autrement et Dieu ne le permettra pas dans sa grâce, mais l'Évangile, le christianisme, n'est toujours qu'à une génération de cet être. Quand on réfléchit, le succès du christianisme, c'est quoi? C'est simplement la transmission de la foi d'une personne à l'autre. Puis faire ça, ce n'est pas facile. C'est pourquoi l'apôtre Paul termine avec trois exemples. Pour dire à Timothée, si tu veux transmettre ta foi, si tu veux un impact dans ta génération autour de toi, parce que Jésus ne t'a pas sauvé juste pour toi, tu dois faire trois choses. Sois un bon soldat. Et l'image que Paul va te donner, c'est que le soldat, sa caractéristique, c'est qu'il est focus. Donc, il dit à Timothée, il dit à chacun d'entre nous ici, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire « Moi, j'ai reçu Jésus? » Lève la main. OK. Le focus devrait être de le transmettre à quelqu'un. Il dit le soldat, le bon soldat, parce qu'il y a des mauvais soldats, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Le soldat, alors qu'il va au combat, sa priorité, c'est le combat, ce n'est pas comme de checker sur Facebook. Je ne parle pas de Facebook, je parle juste de priorité. La priorité, ce n'est pas comme l'autre soldat qui va aller le voir et qui va dire « Hey, dude, ça sent bon ton parfum, c'est quoi? » C'est comme... L'autre dit « Hey, t'as-tu fait... » La réalité, c'est que le focus, c'est le combat. Notre focus, je ne prêche pas les choses que j'ai mentionnées, je veux juste dire que notre focus devrait être de transmettre la foi. Deuxièmement, Paul va dire, donne l'exemple d'un athlète, tu dois combattre selon les règles. Le chrétien, nous ne sommes plus sur la loi, mais il y a des règles à respecter. Je ne veux pas te faire de peine, mais ce n'est pas toi qui fixes les règles. Ce n'est pas toi qui fixes le standard. Voici le standard. Tu ne peux pas changer le standard parce que ça ne fait pas ton affaire. Il y a des gens qui t'ont donné ta vie à Jésus, et je veux juste te rappeler que la vie chrétienne, ce n'est pas prendre ce qui fait ton affaire et délaisser ce qui ne fait pas ton affaire. On prend tout ou on laisse tout. On connaît tous des gens dans nos familles lorsqu'on fait des jeux de société qui changent les règles. Lève la main si tu connais quelqu'un qui fait ça dans ta famille. OK. Ici, il y a quelqu'un à côté de toi dans ta famille qui vient de lever la main, peut-être que Dieu te parle présentement. Mais tu ne peux pas changer les règles. L'apôtre Paul va dire « J'ai peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. » Cette semaine, je parlais avec un de mes enfants et on parlait de la foi et on remettait des choses, la foi en question. Oui, mais papa, Jésus, pourquoi? Pourquoi pas ci? Pourquoi pas ça? À un moment donné, le seul argument que j'avais, c'était « Tu vois notre vie. » Tu vois notre vie. Tout ce que papa a, c'est Jésus qui lui a donné. Tu sais d'où je viens. Tu sais, tu vois la réalité. Tu vois ma... Je veux dire, toi, tu vois quelque chose que personne ne voit. Notre vie n'est pas parfaite, mais tu vois que Jésus est réel dans notre vie. J'avais comme une crainte de dire que je peux prêcher à des milliers, je peux être disqualifié par un moment donné, une crampe au cerveau, être disqualifié dans ma propre maison. Il y a des gens qui quelquefois ont dit « Peut-être que je ne perdrai pas la faveur de Dieu, mais tu peux perdre ta crédibilité, par exemple. » Il n'est pas dit « Soyez pas disqualifiés. » Ayons un style de vie qui fait que les autres ont le goût de nous écouter. On gagne le droit d'être entendus. Il dit troisièmement « Le fermier se donne de la peine. » Transmettre sa foi, former des gens, passer du temps avec des gens qui sont quelque part en arrière de nous. OK? On est dans une génération du « short and sweet. » Mais transmettre la foi, c'est long et plate. C'est long. C'est long. Transmettre la foi, ça prend des années et pas juste un métier, mais tranquillement, c'est long. Et est-ce que vous savez pourquoi moi, peu importe ce que je pourrais faire dans la vie, je choisirais toujours 100 fois d'être pasteur avant d'être enseignant à temps plein dans un collège ou à l'université ou peu importe, ou avant de faire autre chose, missionnaire ou gérer un organisme para-église. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'a béni d'être pasteur, c'est de voir le fruit de Dieu, c'est d'être un fermier spirituel et de voir le fruit sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ça qui me béni peu à peu, petit à petit, puis de voir Jésus faire son œuvre dans vos vies. Mais ce n'est pas « wow » toujours. Puis tu dois le faire également, soit un fermier spirituel, en qui est-ce que tu peux semer autour de toi? Et Paul termine en disant « moi, je suis un prisonnier, mais je continue de transmettre la foi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas prisonnière. Peu importe tes limites, peut-être que tu es malade, mais la parole de Dieu n'est pas malade. Peut-être que tu es limité, mais la parole de Dieu n'est pas limité. Peut-être que tu es serré, mais la parole de Dieu n'est pas serré. Peut-être que tu fais faillite, mais la parole de Dieu ne fera jamais faillite, elle retournera à lui, elle ne retourne pas à lui, sans avoir fait son effet. Donc, réalise encore, non seulement il y a une grande responsabilité, mais il y a une grande puissance lorsqu'on le fait. Puis, pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre, c'est la chose la plus difficile de la vie chrétienne, transmettre ta foi afin que d'autres transmettent ça à leur tour. On a eu les Jeux olympiques du Brésil l'année dernière et je ne sais pas si vous avez lu les journaux, mais la transmission de la flamme, ça n'a pas été facile. À un moment donné, il y a un jaguar qui s'est libéré et qui voulait dévorer l'athlète qui courait, qui courait avec la flamme. On a tué, on a dû tuer. On a voulu endormir le jaguar, finalement, on n'a pas réussi, on l'a tué. Il y a des gens, pour plein de raisons, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ces Jeux olympiques-là. À un moment donné, pendant le parcours, il y a du monde qui lançait de l'eau pour éteindre la flamme. À un moment donné, il y a un homme qui a couru derrière, celui qui courait avec un extincteur. Vous savez, la flamme ne doit pas s'éteindre. À un moment donné, alors qu'ils se sont dit, ouh, on a réussi, on est presque rendus, il a commencé à pleuvoir et la flamme s'est éteinte. Ce n'est pas facile. Et si on veut transmettre la flamme, il y aura toujours, toujours des combats, il y aura toujours des défis, toujours des obstacles. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que ça vaut la peine? Amen. Ça vaut la peine. Sous-titrage ST' 501